bonjour à toutes et tous merci de votre présence donc nous nous retrouvons pour ce webinaire concernant les futurs formateurs du second degré pour commencer je voudrais me présenter donc je suis bernard pujol directeur des ressources humaines à côté de moi j'ai fabienne chartier la chef du bureau du recrutement des voyages et démissions et valérie aubry chargé du recrutement des enseignants formateurs du second degré voilà donc c'est avec mes collègues nous allons essayer de vous présenter un petit peu ce ces candidatures qui peuvent être les vôtres pour un poste à l'étranger donc on va on va essayer de rebalayer un petit peu surtout pour les nouveaux parce que je crois que je crois apercevoir des noms dans les gens qui sont là qui sont qui connaissent l'agence et qui ont déjà au moins une mission qui sont en commission donc mais vous m'excuserez je vais essayer de de représenter un petit peu ce qu'est l'afp le contexte général et puis quelles sont les quelles sont les missions les missions de l'agence alors pour vous présenter aussi ce webinaire ce qu'on va faire c'est qu'on va couper les caméras et on coupe aussi les micros ce n'est pas parce qu'on veut pas vous voir c'est parce que c'est plus simple pour nous en termes d'organisation ensuite vous avez un chat certains ont déjà commencé à nous saluer on les remercie et vous pouvez poser des questions sur le chat et au fur et à mesure de notre webinaire nous essaierons de répondre aux questionnements qui sont les vôtres au cours de de ce moment là ce webinaire est bien sûr aussi enregistré et il pourra être réécouté en podcast si vous souhaitez ou si vous n'avez pas pu vous connecter jusqu'à présent et bien vous pourrez vous pourrez vous reconnecter sur sur ce webinaire donc je vais pas vous donner des informations très importantes sur l'agence parce que chacune et chacun d'entre vous peut très bien se connecter sur le nouveau site de la ufe qui est paru maintenant il ya deux semaines et sur lequel vous allez retrouver toutes les informations concernant ce réseau des lycées français à l'étranger pour mais néanmoins on a on a besoin quand même de de d'avoir quelques chiffres pour se rendre compte un peu de l'importance de ce réseau on est à peu près on est dans 132 pays à 580 établissements dans ce réseau et on va scolariser normalement dans le cours de l'année à peu près à peu près 400 000 élèves donc si vous voulez c'est le schéma général dans ces établissements ce qu'il est important que vous sachiez aussi c'est qu'il y a trois catégories d'établissements mais que vous vous ne pourrez candidater que sur deux types de catégories nous avons des établissements qu'on appelle la gestion directe ce sont généralement on en a 68 ce sont nos gros nos gros établissements historiques un petit peu dans lesquels enfin quand je dis historique on vient d'avoir un nouvel EGD à Téhéran mais pour des raisons politiques mais voilà on a on a ces gros établissements dans en europe notamment au maghreb qui sont qui sont très importants ensuite nous avons des établissements conventionnés c'est aussi une grande partie de notre réseau on en a plus de 270 et enfin nous avons des établissements partenaires qui sont aujourd'hui très important puisqu'on en a 360 à peu près comme vous le savez depuis plusieurs années l'agence a eu pour mission et notamment son directeur passé la nouvelle directrice générale de développer le réseau suite à une commande présidentielle c'est toujours aujourd'hui le grand axe de ce de ce mouvement et ce de travail du réseau de l'agence d'essayer de se développer pour pour essayer d'atteindre le doublement des effectifs en 2030 on sait très bien que les choses sont pas aussi simples nous avons eu à vivre la période covid nous avons eu à vivre des situations compliquées et la crise maintenant dans certains pays génère aussi des difficultés donc voilà mais ça reste un objectif fondamental de ce réseau des lycées français à l'étranger parmi ces établissements la chose importante que vous devez savoir parce que c'est un vrai sujet je pense que les gens qui sont qui ont un peu d'expérience dans notre réseau le ça tous ces établissements sont homologués c'est à dire que tous ces établissements sont des établissements qui sont qui sont homologués par le ministère de l'éducation nationale ce n'est pas l'agence qui homologue c'est le ministère de l'éducation nationale cette homologation elle signifie simplement que l'enseignement que vous dispensez vous auprès auprès des élèves est un enseignement pardon conforme au programme de l'éducation nationale et qui fait que voilà on enseigne de la même façon quand on est à à buenos aires que quand on est à singapour ou à perpignan donc c'est la même c'est exactement le même type d'enseignement ce qui justifie de l'homologation donc voilà le contexte si vous voulez général dans ce contexte général de développement et vous êtes concerné il ya une partie très importante liée au développement qui est une partie liée à la formation vous candidatez sur des postes de formateur et donc dans ce cadre là vous aurez en gros une double tutelle qui sera importante c'est à dire que vous allez être nommé dans un établissement et donc vous aurez un supérieur hiérarchique et votre chef d'établissement dans ces établissements vous ferez tous six heures d'enseignement plus ou moins une heure et le reste de votre côté de service est une décharge qui vous permet de travailler sur de la formation formation à la fois formation à la fois si vous voulez dans l'établissement et formation aussi maintenant dans ce qu'on appelle les instituts régionaux de formation qui sont au nombre de 16 puisqu'il y en a un par par zone et vous serez amené à travailler dans ces instituts régionaux de formation sous l'autorité je dirais fonctionnelle des inspecteurs pédagogiques régionaux mais aussi de chef d'établissement mais aussi de différents de l'inspecteur de l'éducation nationale pour le premier degré dans les actions qui seront des actions par exemple inter degré et donc ces instituts régionaux de formation sont si vous voulez le bras armé de l'agence dans les zones pour assurer la formation des personnels cette formation des personnels elle doit s'inclure dans un double objectif assurer si vous voulez la formation continue des personnels titulaires déjà dans le réseau voire de personnel recrutés en contrat local mais qui sont là depuis longtemps et assurer aussi la formation de personnel nouvellement recruté ou de personnel qui souhaiterait être recruté dans des établissements de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger donc là dedans vous allez être vraiment partie prenante de ce cet outil qu'on appelle les les instituts régionaux de formation et qui sont aujourd'hui une un élément je dirais fondamental de de nos établissements français à l'étranger dans le cadre de la formation des personnels ça veut dire quoi quand je dis ça ça veut dire qu'une condition de base et que le vous devez être formateur une condition de base et que vous devez être formateur et que donc vous allez devoir justifier de compétences en formation et surtout d'un travail en formation alors bien sûr que le caffa est très intéressant parce qu'il permet si tu voulais de justifier que vous faites de la formation mais vous pouvez très bien en faire sans le caffa et être reconnu par votre dans votre académie comme formateur et et donc il n'y a pas de problème pour nous en revanche on va étudier ça de près parce que c'est une des conditions un peu sine qua non pour que nous puissions vous retenir à l'entretien et voir avec vous ce que si c'est cette compétence de formation est vraiment avéré je vais vous donner un exemple le tutorat par exemple de quelques collègues pour nous n'est pas suffisant pour assurer de la formation dans le cadre du réseau de l'enseignement français à l'étranger donc ce sont des éléments des éléments quand même tout à fait important et valérie viendra parce que ça rentre vraiment dans l'analyse du dossier qui sera faite pour vous permettre ensuite d'être recruté au sein du réseau des lycées français à l'étranger j'ai pour les nouveaux qui ce qui nous rejoignent là aujourd'hui c'est vrai que j'ai parlé des types d'établissements et j'aurais pu parler très rapidement aussi des différents types de personnel que nous avons dans notre réseau des lycées français étrangers nous avons aujourd'hui des bien sûr des personnels d'encadrement est ce que vous connaissez en france c'est à dire votre chef d'établissement vos vos chefs d'établissement adjoint ou perdir vous vos directeurs administratifs et financiers ou agents comptables vous vous faites partie d'une catégorie si vous si on nous vous recrutons si nous vous recrutons vous ferez partie d'une autre catégorie qui est celle des enseignants formateurs et puis on a une troisième catégorie qui est celle des enseignants disciplinaires qu'on appelle des détroits maintenant des détachés d'enseignement et c'est autour de ces gens là que aussi une partie de la formation sera sera distribuée entre guillemets et à côté de ces titulaires détachés qui sont recrutés par l'AEFE et qui dépendent du réseau de l'AEFE qui ont un contrat avec nous vous avez des personnels de droit local ces personnels de droit local eux sont recrutés localement c'est le mot et sont recrutés sur un contrat de travail qui est un contrat de droit privé de travail dans le pays dans lequel ils sont et donc dans ces établissements ils sont donc ce sont des gens parfois qui n'ont pas eu la formation initiale que vous avez pu avoir mais qui voilà ont de l'expérience ont une compétence etc etc donc voilà l'équipe de personnel que vous aurez certainement à rencontrer lors de votre mission je crois que c'est important que que vous que vous ayez ça en tête et que vous comprenez bien un peu quelle est la logique de 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 votre future mission de formateur du second grade je précise de suite une première chose c'est qu'être formateur ça ne doit pas vous dispenser et surtout pas de la qualité de l'enseignement que vous devez assumer dans l'établissement vous êtes affecté parce que là vous êtes un référent vous êtes un référent aux yeux des autres collègues parce qu'on vous a recruté comme formateur mais on vous recrute formateur parce que vous avez aussi des compétences d'enseignants qui sont reconnus par vos inspecteurs qui vous ont souvent sollicité pour être formateur et cette compétence là d'enseignant c'est votre mission et le votre supérieur hiérarchique le chef d'établissement sera amené à regarder le travail que vous faites dans l'établissement dans le cadre de l'enseignement pour lequel vous avez été recruté donc ça c'est aussi quelque chose de très important pour nous parce que quand on est personnel formateur eh bien on a des obligations on a des obligations liées si vous voulez à ce qu'est l'AEFE à l'étranger c'est à dire lié au fait que on est dans un pays d'accueil qu'on se doit de respecter les règles du pays d'accueil qu'on se doit d'être exemplaire l'exemplarité c'est quelque chose qui est très important pour nos personnels des lycées français à l'étranger c'est quelque chose l'exemplarité la déontologie l'éthique voilà ce sont pas ce sont des mots très importants pardon qui vous permettront d'assumer pleinement votre mission d'enseignant à l'étranger je reprendrai la parole après sur d'autres sujets liés à la réflexion sur votre candidature mais je vais de suite passer la parole à Valérie qui va revenir un petit peu sur maintenant pas un petit peu mais en détail sur les procédures et aussi sur la candidature et le recrutement oui donc je vais intervenir sur la procédure de candidature déjà donc on a publié les 43 postes sur le site depuis le 5 septembre avec les profils de postes que je vous invite à lire attentivement donc la date limite de saisie de votre dossier de candidature est fixée au 30 septembre minuit vous devez après ensuite transmettre votre que votre dossier de candidature via france transfert vous téléchargez votre dossier sans attendre la réception des avis hiérarchiques et vous joignez les pièces justificatives vous devez vous l'envoyer sous un format pdf en un seul document c'est possible en respectant l'ordre indiqué des pièces jointes et ne joindre que les documents demandés c'est possible et vous pouvez joindre si vous souhaitez des lettres de recommandation si vous n'avez pas d'autres justificatifs ne pas oublier aussi dans la saisie de votre dossier la rubrique motivation des voeux dans l'étape 6 je voyais des personnes qui ont posé la question tout à l'heure qui est différente de la lettre de motivation donc là il faut motiver vraiment pourquoi vous avez choisi les postes et la zone géographique et je vous invite aussi à étendre vos voeux géographique au maximum car si les postes se libèrent en cours de d'année on peut vous les proposer seulement si vous avez choisi dans les dans vos voeux géographiques la zone petite précision aussi de préférence choisissez mettez votre adresse mail personnelle quand vous transmettez votre votre dossier donc la date limite d'envoi du dossier est fixée au 4 octobre en parallèle vous devez aussi transmettre votre dossier papier original via la boîte hiérarchique donc vous transmettez votre dossier à votre supérieur hiérarchique qui transmettra ensuite soit au rectorat si vous êtes en poste en france soit au cocac si vous êtes en poste à l'étranger ensuite le rectorat ou cocac nous transmet la page des avis pour le 18 octobre dernier délai donc une fois qu'on a reçu votre dossier plus la vie les avis hiérarchiques on vous en voit un accusé de réception qui vous précise si votre dossier est recevable il recevable ou sur liste complémentaire si vous n'avez pas reçu d'accusé de réception 4 novembre merci de prendre contact avec nous pour pouvoir relancer la pour lancer le niveau du rectorat alors pour rappel pour que votre dossier soit recevable il faut être titulaire de la fonction publique justifier d'un minimum de deux ans de service effectif en tant que titulaire du second degré à la date de prise de fonction être titulaire de la discipline du poste être dans l'une des positions administratives suivantes en position d'activité congé parental disponibilité ou détachement si vous êtes en détachement votre détachement doit se terminer à la date de la prise de fonction toutes ces informations sur les conditions c'est vous pouvez les consulter sur le site à efe dans la rubrique les attendus donc la procédure de recrutement donc une fois qu'on a reçu votre dossier les dossiers sont étudiés au bureau du recrutement les critères de sélection pour les postes d'enseignants formateurs du second degré donc comme l'a dit monsieur pujol c'est déjà une expérience le plus important l'expérience de formateur soit de l'animation de l'animation de formation l'accompagnement d'istagiaires de tutorat mais la conception aussi de formation présentiel distanciel il faut avoir une expérience récente en collège ou en lycée et puis être titulaire du CAFA c'est un plus mais ce n'est pas obligatoire après la sélection des dossiers en interne on envoie des invitations aux entretiens les entretiens sont prévus du 5 au 19 février tous les candidats sont prévenus par mail de la suite donnée à leur candidature environ une semaine avant le début des entretiens donc soit vous recevez un mail qui vous indique que vous êtes invité à un entretien et on vous précise les modalités soit vous recevez un message comme quoi vous ne votre dossier ne satisfait pas aux conditions attendues et on vous met le motif de l'annonce fait qu'il soit pas retenu alors l'entretien il dure 30 minutes c'est-à-dire on prend en visio il est composé d'un temps de présentation du candidat de 10 minutes et un temps d'échange de 20 minutes avec les membres de la commission il doit permettre de mettre en évidence les motivations et qualités personnelles les atouts du parcours professionnel et l'adéquation de la candidature aux postes correspondants on veut et au delà d'autres postes en fonction des besoins de l'AEF je fais une précision sur cet entretien je vois que là on est au coeur de du recrutement si vous voulez lorsqu'on va sélectionner vos dossiers ça veut dire que nous on aura déjà validé le fait que vos compétences de formateur elles sont explicites et on les prend en compte ça veut dire que nous on a validé vos compétences de formateur que vous avez mis dans le dossier et que donc on pense que vous êtes tout à fait susceptibles de pouvoir intégrer le réseau ensuite comme tout tout toute sélection vous allez être nombreux à demander un certain poste les postes les plus attractifs quand je dis attractif c'est je pense au pays notamment je pense plus au pays c'est à dire que on est on se sent peut-être beaucoup plus attiré par un poste au canada que par un poste au mali à l'heure actuelle donc on va classer les gens on va vous on va faire des entretiens ça va nous permettre de faire des classements de personnes à l'issue d'entretien savoir dans quelle mesure vous vous positionnez disons à un ou en deux sur sur les postes que vous avez choisi l'objectif pour nous et c'est ce classement pourra être défini grâce aux échanges que nous aurons l'entretien et il est important que dans ces échanges vous mettiez en évidence votre motivation votre connaissance de ce qu'est la formation que vous mettiez en évidence tout ce que vous avez en plus de ce que vous avez mis dans votre lettre de motivation dans votre dossier tout ce qui pourra apporter si vous voulez sur le plan professionnel des éléments contextuels qui nous permettons de dire oui il s'agit bien de la bonne personne au bon endroit que nous souhaitons recruter et c'est vraiment un entretien professionnel important c'est à dire qu'on a besoin autour de des personnes qui sont là alors généralement on a l'inspecteur pédagogique régional de la discipline qui est qui est présent on a quelqu'un valérie ici présente qui sera ici on a quelqu'un aussi des secteurs géographiques qui est présent voilà on a un petit canevas sur sur cet entretien et donc on va essayer de se positionner à la fois sur le plan je dirais disciplinaire ça c'est le rôle de l'inspecteur à la fois sur le plan si vous voulez de la connaissance un petit peu des zones géographiques de l'IRF de tout ça ça sera plutôt le secteur et nous on sera plus axé sur des questions je dirais aux ressources humaines c'est à dire à la motivation à votre à votre à la projection que vous avez faite sur cette mission et aux enjeux que vous percevez aussi sur la mission qui sera la vôtre dans dans le réseau si nous vous recrutons voyez donc il est important que vous ayez bien conscience que cet entretien il va quand même être déterminant pour que nous puissions ensuite vous positionner sur sur un sur un sur un poste à partir du moment où nous pensons que vous avez les compétences requises pour pour aller sur cet poste là je t'en prie alors lui la composition du jury elle vous est communiquée avec l'invitation à l'entretien et ainsi qu'une note qui explicite le déroulé du de l'entretien à l'issue des entretiens il ya une commission consultative paritaire centrale qui se réunit fin février qui valide les recrutements tous les candidats ayant participé aux entretiens recevront une réponse donc soit vous avez une proposition de poste soit vous êtes classé sur un ou plusieurs postes ça vous n'êtes pas retenu et on nous présidera le motif si on vous propose un poste vous aurez environ une semaine pour accepter ou refuser la proposition ces propositions de poste sont sous réserve de l'accord du détachement du ministère d'origine et de l'adhérence de l'agrément du poste diplomatique et c'est le bureau du recrutement qui se charge de faire la demande de ces détachement et de l'agrément ainsi que le suivi il faut savoir que le détachement n'est pas de droit une fois ces accords actés la phase de recrutement est achevée et les dossiers sont transférés en gestion administrative pour la prise en charge administrative et financière si vous avez des questions sur une situation particulière vous n'hésitez pas à contacter le bureau du recrutement vous avez par mail ou par téléphone il y a les toutes les coordonnées sur le site et si vous avez besoin d'informations sur sur le poste en lui-même vous pouvez aussi contacter les établissements n'hésitez pas pour avoir plus d'informations merci beaucoup Valérie pour ces informations très pratiques et très claires sur les procédures de recrutement de ces de ces postes là moi je vais vous donner quelques informations aussi sur sur la candidature et puis je laisserai fabienne ensuite revenir vers vous pour expliciter un petit peu le contrat la durée et les différents éléments aussi liés à la rémunération et liés aux examinités que nous versons donc moi ce que je veux vous dire et ce qui me paraît fondamental c'est que même si vous avez envie d'aller dans un beau pays attractif ce ne doit pas être l'unique motivation il y a deux motivations sur lesquelles il faut faire attention c'est la motivation liée simplement à l'attractivité du pays ça c'est un premier un premier écueil qu'il faut enfin il faut bien sûr que vous pouvez il faut il faut choisir un endroit où vous avez envie d'aller en famille mais ça ne doit pas être le seul la deuxième chose importante c'est de se dire que on va faire une bascule financière grâce à un poste de formateur dans le second degré alors c'est vrai qu'on va on va essayer j'espère que pour les gens qui sont déjà en poste les rémunérations correspondent au travail que vous effectuez parce que vous avez beaucoup de travail quand vous êtes formateur mais c'est pas forcément ça qui doit être le coeur de votre motivation d'autant plus et je le maintiens cette cette candidature doit être doit faire doit faire appel à une réflexion sur deux axes très importants un axe professionnel c'est notre boulot mais il faut que vous ayez vous aussi une réflexion familiale quand on va recruter on va recruter une personne si vous êtes en couple il se peut que votre conjointe votre conjoint n'est pas de poste donc en france vous étiez deux à travailler il se peut qu'à l'étranger à l'étranger vous soyez tout seul est-ce que ces conditions de vie vont vous permettre d'avoir la vie rêvée que vous espériez il vaut mieux y penser avant plutôt que de se dire après ah ben c'est pas du tout ce que j'espérais c'est beaucoup plus compliqué et je suis déçu et je suis malheureux parce que le but du jeu c'est que vous soyez vraiment dans une situation je dirais de bien-être personnel et professionnel parce que je suis sûr que professionnellement très sincèrement vous allez vous éclater dans les postes de formateur que nous proposons dans les lycées pensées à l'étranger mais il faut vraiment que vous ayez cette réflexion sur le pourquoi je pars à l'étranger est-ce que je pars pour fuir la France parce que j'en ai assez de ces élèves de ces enseignants de ce pays de cette politique etc peut-être pas la meilleure des motivations est-ce que je pars parce que je suis quelqu'un d'ouvert à de nouvelles cultures à de nouveaux pays mais je suis aussi un vecteur de cet enseignement à la française puisque nous même dans les établissements dans lesquels vous allez être nommés nous sommes nous avons une mission si vous voulez d'enseignement nous avons une mission d'enseignement réel et d'enseignement public à l'étranger donc c'est aussi pour ça que nous souhaitons que vous ayez fait les bons choix et je pense qu'après si vous avez une famille avec des enfants je pense que la chance que peuvent avoir vos enfants c'est aussi de découvrir de nouvelles cultures dans un milieu scolaire peut-être plus favorisé que dans certaines régions de France malheureusement et donc d'avoir une scolarité je dirais peut-être plus facilitée et c'est si vous voulez ces conditions-là cette réflexion-là elle doit vous guider de maintenant jusqu'à ce que nous répondions aux entretiens c'est fondamental parce que sinon vous allez vers quelque chose qui va vous déplaire et ça ne sera pas le but de notre recrutement ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous devez prendre contact assez rapidement lorsque vous aurez vu les postes lorsque vous aurez vu à peu près où vous voulez aller avec peut-être l'établissement dans lesquels vous allez musuler prendre contact pourquoi pas avec des collègues sur des postes par exemple qui arrivent en fin de mission et sur lequel on propose un renouvellement de postes et se projeter sur la connaissance de l'établissement la connaissance de la zone géographique la connaissance un petit peu des missions du formateur sur cette zone-là ce travail-là vous devez l'assumer même si malheureusement on ne vous invite pas aux entretiens mais c'est une préparation que vous ne pouvez pas attendre le jour où vous avez la réponse de l'agence pour dire voilà nous vous invite aux entretiens vous aurez trois semaines pour vous préparer et vous ne pouvez pas nous dire aux entretiens mais je n'ai pas eu le temps nous on n'acceptera pas ça comme réponse parce que c'est un vrai projet c'est un projet vraiment personnel c'est un projet professionnel et vous devez ce projet le préparer et le préparer dans les meilleures conditions possibles l'objectif de ce petit webinaire que nous faisons est aussi de vous donner un maximum d'éléments justement on l'a fait sur le dossier sur l'entretien pour vous aider à vous projeter dans cette future mission de formateur dans un lycée français à l'étranger donc voilà on va revenir là sur le recrutement et notamment sur les contrats sur comment on va vous recruter à l'agence une précision par rapport à plusieurs questions qui sont sur le chat on nous demande si un mastermef est suffisant en fait tout ce qui est master ce sont des certifications que vous avez nous ce qui nous importe c'est l'expérience de formateur donc si vous avez un master en formation c'est très bien mais il nous faut avant tout pouvoir que vous puissiez nous justifier d'animation de formation donc la simple détention d'un master ne suffit pas en fait à être recruté sur ces postes d'enseignants formateurs à l'étranger à l'AEFE pour passer donc à l'explicitation en fait du statut de nos enseignants donc les enseignants formateurs du second degré sont des personnels titulaires détachés de l'éducation nationale pour la très très grande partie on a quelques collègues qui viennent du ministère de l'agriculture mais la plupart sont détachés donc du ministère de l'éducation nationale sur un contrat des contrats qui sont de trois ans initialement avec possibilité de renouveler deux fois un an donc c'est cinq ans maximum sur un poste après vous avez la possibilité de faire à nouveau un dossier pour prier une deuxième mission sans aucune garantie que l'on vous recrute sur une deuxième mission pendant la durée du contrat en fait vous allez être rémunéré sur votre indice lié à l'échelon auquel va s'ajouter une indemnité qui va dépendre du pays dans lequel vous êtes affecté pendant la durée du contrat en fait il y a ce qu'on appelle un gel de l'indice pendant les trois premières années si vous avez un changement d'échelon vous n'en bénéficierez pas ce sera qu'au moment du renouvellement que vous pouvez pouvoir prétendre en fait à la rémunération correspondant au nouvel indice s'ajoute également à l'indemnité en fait des majorations familiales qui sont donc en fonction de l'âge de vos enfants et qui dépendent aussi du pays qui vous aident à financer les frais de scolarité vous avez dû voir en naviguant sur notre site que effectivement les frais de scolarité peuvent être importants dans nos établissements et donc on verse des majorations familiales qui permettent d'accompagner en fait les personnes qui ont des enfants je crois qu'au niveau de la rémunération c'est tout après il y a une prise en charge aussi du voyage et du déménagement quand on vous recrute sur ces postes là en fait on prend en charge le voyage de nomination pour vous et votre famille vos ayants droit et on vous verse une indemnité de changement de résidence qui permet de financer le déménagement c'est une indemnité forfaitaire donc à vous d'adapter aussi votre déménagement en fonction de cette indemnité versée une fois que vous serez en poste vous aurez aussi droit à des voyages de congés qui sont mis en place soit tous les ans soit tous les deux ans soit tous les trois ans ça dépend des pays dans lesquels vous êtes nommé donc ça vous permet pour vous et votre famille de revenir en fait en général aux grandes vacances retrouver la famille en France et puis ensuite à la fin du contrat on prend en charge aussi le voyage de fin de mission et puis on vous verse une indemnité de déménagement pour la fin de mission je crois que j'ai fait une précision importante comme c'est par le biais d'un détachement qu'on vous recrute à l'agence il faut absolument qu'on obtienne le détachement de l'administration d'origine ça peut arriver qu'on ait des refus de détachement donc il faut bien effectivement ce que vous a dit tout à l'heure Valérie que l'on obtienne l'accord de détachement et puis l'agrément du poste diplomatique pour pouvoir vous recruter je pense que j'ai fait toujours ces conditions donc moi ce que je il me paraît important aujourd'hui que vous ayez en tête tout ce qu'on vient d'essayer de vous donner comme élément en plus il y a une autre notion qui est importante quand même si vous partez à l'étranger c'est la maîtrise de la langue quand même du pays dans lequel vous allez exercer c'est à dire qu'aujourd'hui on sait très bien que bien sûr l'enseignement que vous avez dispensé il va se faire en français mais autour de vous vous allez avoir des collègues qui sont des recrutés locaux vous allez avoir des collègues administratifs qui sont des collègues recrutés locaux dans le pays donc si vous partez en Amérique du Sud une maîtrise de l'espagnol semble vraiment nécessaire si vous allez dans d'autres pays je pense à l'Asie je pense au Moyen-Orient à la maîtrise de l'anglais et plus que nécessaire aussi pour non pas pour enseigner mais pour votre vie au quotidien et pour vous permettre de mieux vous intégrer dans le pays dans lequel vous allez candidater donc je crois que ça aussi ça fait partie des choses sur lesquelles vous devez travailler si jamais vous n'avez pas encore vous êtes en cours de reprendre des cours de travailler là-dessus et lorsque vous allez nous mettre une déclaration là aussi sur le niveau de langue par exemple si vous le mettez dans le dossier si vous avez une certification c'est beaucoup mieux ça nous aide ça ne veut pas dire qu'on va regarder que ça loin de là mais c'est un complément important surtout pour vous pour réussir votre mission parce que là aussi vous allez être confronté si vous faites la formation de personnel droit local peut-être que certains ne maîtrisent pas totalement le français vous aurez la nécessité de partager cela avec d'autres collègues et de travailler aussi ce n'est pas un critère de base mais c'est une question quand même nécessaire pour votre future mission je vais passer quelques questions pour savoir est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait de la conception de formation est-ce qu'on fait de l'animation de formation je vais dire vous allez faire les deux vous allez faire les deux dans les instituts régionaux de formation mais tout ça est très bien organisé puisque maintenant nos instituts régionaux de formation ont de nombreuses années d'existence ça fait deux ans deux ans réellement en tant que statut mais de plusieurs années avant on appelait ça des établissements mutualisateurs et on faisait déjà de la formation et donc tout ça dépend aussi de l'institut régional de la formation mais tout ça est piloté par un IAIPR référent c'est-à-dire vous avez un inspecteur pédagogique régional qui n'est peut-être pas de votre discipline mais qui pilote si vous voulez avec le chef de secteur avec l'IEN de zone si vous voulez le schéma directeur du plan de formation et donc vous serez amené à faire des formations dans lesquelles vous allez intervenir peut-être avec un collègue peut-être avec un inspecteur et peut-être tout seul à un certain moment mais tout ça c'est planifié c'est organisé et ça permet si vous voulez d'assurer des formations de plus en plus qualifiantes pour les personnes qui sont en face de vous et de s'assurer que le dispositif que l'on met en face à l'étranger est un dispositif où les enseignants sont des enseignants formés même s'ils ne sont pas titulaires de l'éducation nationale et je parle des contrats locaux sont des enseignants formés et vous êtes les garants de la qualité de la formation alors bien sûr nos formations elles n'ont pas lieu à des diplômes etc. c'est pas le but de l'exercice mais on est là pour donner si vous voulez les compétences nécessaires aux collègues pour enseigner l'enseignement des programmes français pour lesquels ils ont été recrutés dans les établissements c'est aussi une démission qui vous sera confiée mais vous verrez cela avec vos inspecteurs et quand vous serez dans le cadre quand vous aurez été recruté et que vous arriverez dans vos établissements ça fait partie ça aussi des éléments importants au niveau des missions qui seront les vôtres il y a quelque chose de très important aussi quand même qu'il faut que vous ayez alors vous partez et je ne veux surtout pas vous parler du retour mais c'est quand même une chose importante vous partez pour une mission on vous l'a dit de 3 plus 1 plus 1 c'est-à-dire une mission normalement de 5 ans mais qui se décompose en 3 contrats 1 de 3 ans et 2 de 1 an et vous pouvez renouveler cette mission de 5 ans une fois mais après il va falloir rentrer dans notre belle France et là c'est pas dit que vous ayez si vous voulez systématiquement le même poste que celui que vous avez à l'étranger alors nous travaillons actuellement avec le ministère de l'éducation nationale justement pour un accompagnement et une prise en compte du parcours à l'étranger de personnels comme vous qui auraient une expérience de formateur de 5 ou 10 ans et donc pour qu'au moins vous soyez identifié dans l'académie où vous rentrez et que les inspecteurs des disciplines dans lesquelles vous travaillez sachent qu'ils ont des référents formateurs à qui ils peuvent faire appel pour les accompagner dans la formation française dans le cadre des formations c'est un travail que nous avons initié il y a peu mais sur lequel nous sommes très engagés parce que je crois que parmi vous il y a des gens qui ont fait au moins deux missions à l'étranger de formateur ou de formatrice donc je crois que quand on a fait ça on a acquis obligatoirement une expérience et des compétences qui ne sont pas forcément connues encore malheureusement de nos collègues en France des rectorats ou des corps d'inspection en France notre but c'est d'alerter nos rectorats pour leur dire attention dans votre rectorat telle personne qui rentre aujourd'hui est une personne qui a été formatrice ou formateur chez nous pendant X années et qui a donc acquis une expérience et une compétence que vous pouvez réutiliser dans votre académie après on ne peut pas faire plus puisqu'après c'est bien les recteurs et les académies qui pilotent tout ça j'en parle maintenant parce que c'est quand même vous ne partez pas pour passer votre enfin vous pouvez partir pour passer votre vie à l'étranger mais vous ne la passerez pas en tant que personnel expatrié chez nous formateur ou en tant même que personnel enseignant à l'étranger puisque maintenant il y a des règles qui sont très claires du ministère sur le nombre d'années de détachement donc c'est important aussi que vous ayez dans votre parcours professionnel dans votre schéma de professionnalisation que ce schéma là soit aussi intégré pour que vous puissiez le vivre pleinement et sans aucune difficulté parce qu'un jour ou l'autre il ne faut pas pouvoir entrer en France pour continuer à travailler donc voilà je voulais aussi repréciser cette question là et vous dire que je l'ai déjà dit mais je le redis que normalement au bout de deux missions on ne peut pas en faire une troisième c'est pas normalement on en fait deux et on rentre après de la même façon que normalement quand on a c'est aussi une règle que nous avons définie avec la direction générale des ressources humaines du ministère donc eux ils acceptent que l'on parte deux fois cinq ans après c'est fini en termes de détachement pour le ministère de l'éducation enfin pour l'AEFE pour l'AEFE c'est fini pour l'AEFE et donc voilà après vous poursuivez votre carrière si vous voulez à l'étranger mais sous un autre statut et sinon vous rentrez en France comme tous les personnels qui ont fait un parcours à l'étranger voilà un petit peu ce que je voulais compléter dans les propos de Valérie et de Fabienne avec moi qui ont donné des éléments essentiels vous dire peut-être en conclusion de ce moment-là qu'il faut c'est une chance extraordinaire en fait je crois je crois que c'est une chance extraordinaire je pense que l'étranger et les lycées français à l'étranger sont une chance énorme pour vous enseignants de vivre une expérience professionnelle enrichissante et aussi qui vous amènera à vous dépasser parce que l'engagement il est je ne dis pas qu'en France on ne s'engage pas et on ne travaille pas c'est pas du tout ça que je veux dire mais je pense que l'engagement à l'étranger il est décuplé et on demande toujours plus aux gens comme vous qui sont recrutés comme des formateurs on vous demandera beaucoup plus dans votre établissement et on vous demandera beaucoup plus au sein de l'IRF en revanche c'est vrai qu'à travers ça il y a de la reconnaissance à travers ça il y a un accomplissement professionnel qui est je pense aujourd'hui très important pour les gens qui ont la chance d'être déjà chez nous et j'espère qu'il pourra vous accompagner si vous nous rejoignez je m'arrêterai peut-être là je vous rappellerai peut-être en conclusion l'importance de la réflexion personnelle et professionnelle pour partir à l'étranger parce que vous allez quitter un environnement que vous maîtrisez que vous connaissez vous allez aussi quitter vos proches et donc il va falloir à un moment donné que vous soyez en capacité d'accepter cet éloignement on a des collègues qui sont partis au moment de la Covid et qui ont été vraiment très embêtés mais voilà on a essayé de les accompagner on a essayé d'être avec eux au plus près mais je pense que voilà tout le monde est à la disposition des personnels alors nous ici la direction des ressources humaines c'est notre boulot c'est pour ça qu'on a le mot humain à l'intérieur donc on s'occupe on essaie de s'occuper au mieux de vous mais c'est aussi le cas de la direction de l'enseignement de l'orientation de la formation c'est aussi pour vous un référent important parce que c'est lui c'est dans cette direction que vous aurez les relations avec les inspecteurs et le travail que vous ferez dans les instituts régionaux de formation mais aussi les autres directions de l'agence qui vous aideront à mener à bien la mission que nous vous confierons si vous venez chez nous si vous passez les étapes du dossier si vous passez l'étape de l'entretien et si nous vous proposons un poste à l'étranger voilà donc merci Valérie merci Fabienne écoutez on va s'arrêter ici ça fait à peu près un petit webinaire deux trois quarts d'heure j'espère qu'on vous a apporté des éléments de contexte qui vont vous éclairer dans la finalisation de votre dossier vous dire qu'on est bien sûr à votre disposition Valérie l'a dit vous avez les adresses mail vous avez les numéros de téléphone sur le site qui sont qui sont écrites n'hésitez pas si vous avez besoin à nous contrôler contactez et puis je vous souhaite une belle année scolaire parce que votre année a commencé et elle va continuer et puis peut-être à très bientôt dans le réseau des lycées français à l'étranger merci beaucoup bonne fin d'après-midi et à bientôt au revoir merci 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 Sous-titrage FR ?